Salut tout le monde, c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite boîte collection tournoi premium Rosemary. Donc voilà, l'effigie du dresseur Rosemary. Donc on va voir ce qui nous attend, c'est des nouveaux items. C'est la première fois qu'ils sortent ce genre d'items en France en tout cas. Donc on va voir. Et juste pour précision, c'est la première vidéo que je tourne dans ma nouvelle maison. Voilà, ça y est, je suis propriétaire avec Agniori. Donc voilà, après ça ne change rien, on n'a pas changé le bureau ni rien. Donc pour le fond, il n'y a pas de changement. Après voilà, pour nous, ça change tout. Voilà, c'était juste pour préciser un peu les choses. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. La boîte est ouverte. Et donc, on commence par le jeton. Alors c'est le jeton avec l'effigie de Rosemary. Je crois que c'est le premier jeton qu'on a avec un perso. Ouais, avec un Penji, c'est vrai. D'habitude, c'est des Pokémon. Donc là, un dresseur. Rosemary en violet avec... Je ne sais plus comment ils appellent ça. L'holographisme glace là ou triangle. C'est des triangles, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Dedans, on a des dés roses, violets. De toute façon, toujours aux couleurs de la Timiel. C'est la Timiel ? Ouais. Et de Rosemary. Ensuite, on a une belle boîte. Vraiment sympa la boîte. Voilà, toujours à son effigie, Morpeco. Donc j'ai un peu... Je n'ai plus trop de voile en ce moment. Donc excusez-moi. Je fais au mieux. Elle est vraiment sympa la boîte. J'aime beaucoup. Donc dedans, on a 7 boosters, apparemment. Donc on a du Ténèbres embrasées. On a 4 boosters Ténèbres embrasées avec... Eternathos, Angoliath Gigamax, Colossandre Gigamax et Dracophé Gigamax. Et du Règne de Glace avec Elector de Galar. Et Sylveroi de l'Effroi, Sylveroi du Froid. Voilà. Et donc, on a au niveau des items encore, des protège-cartes, toujours à l'effigie de Rosemary. Et on a des cartes promo. Alors apparemment, il y en a beaucoup. Ah ouais ? Ouais. On va regarder ça. J'ai essayé de l'ouvrir sans rien abîmer. Et on va faire un petit plastique. Attendez. Donc ça, poubelle. Ça, voilà. Donc, on a la carte de Rosemary en full art. Donc c'est la SWSH 121. Très sympa avec sa tenue de compète pour le tournoi. Ensuite, on a Rosemary. Wow. Avec la signature de qui ? La p'tesse Rosemary. Bah non, je pense pas. Si. Je sais pas. J'aurais dit de l'illustrateur, mais... Je sais pas. C'est qui ? C'est Sakuma. Ouais, je sais pas du tout. Mais elle est très belle avec un holographique. Ah bah, il y en a... En fait, il y en a trois comme ça. Il y en a trois. Ok. Bah, sympa. Ok. Et bah, c'est cool. D'ailleurs, ça doit être noté... C'est une carte comment ou quoi ? Ouais, c'est la SWSH 120. Et donc, c'est trois cartes supporter brillantes. Vous êtes où ? Ils disent pas... Ils disent pas qu'elles sont signées. Donc, ils précisent pas. Donc, je saurais pas vous dire si c'est la signature de Rosemary dans le jeu ou... Ça me paraît bizarre, mais ok. Ok, ok. Bon, bah, je mets ça de côté. Je vais mettre ça sous le protège-carte même. Et on va ouvrir les 7 boosters. J'essaye de m'éclaircir un peu la voix. Hop. Donc là, 120. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Oui. L'item est sympa. Assez complet. Tout petit. Ouais, mais il y a quand même 7 boosters dedans et tout. C'est vraiment quand même. Ok. Bon, voilà. Ça, c'est sous protège-carte. Et donc, on est parti avec... On va d'abord ouvrir Ténèbre embrasée. Les quatre boosters. Donc, c'est parti. Brac au feu Gigamax. Hop. Je suis perdu dans... Non, qu'il y a un placement. Ouais. Il n'y a rien qui va. Hop. On va faire ça. Il va falloir que je crée de la place. Et voilà. Ok. Donc, on est parti avec le premier booster. Donc, le symbole pour Règne de Glace. Non, pour Ténèbre embrasée, pardon. Et donc, on est parti avec Teffroi. Carabing. Mêle-temps. Vora's Théry. Chacrypan. Vora's Théry en commune reverse. Et... Darkrai en holographique. Oh, ok. On commence bien. On commence plutôt bien. Derrière énergie acier. Je clique. Mets Merela. Et on termine avec Peterson. Ok. Donc, je vais la mettre quand même sous protège-carte, la Darkrai. Ça reste une holo. On commence plutôt bien. Hop. Je la remontrerai. À la récap. Et donc, on continue avec ce que nous sommes dans le Gigamax. J'ai bien l'air ouvrir les boosters. C'est reparti. Grain, Golem. Barpeau. Chacrypan. Hippopotasse. Fouinette. Salarsen en rat river. Je crois que c'est une holo. Je vais dire holo-reverse. Et... Sorboboule en simple rat. Energy Psy. Solarock. Candine. Et on termine avec Vieux PC. Ok. On poursuit. Avec Angoliath. Angoliath qui est le Pokémon aussi emblématique de... Rosemary. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'elle le fait Gigamax dans le jeu. Donc, Rondoudou. Un saut lourdeau. Tic. Vora's Terry. Poussifé en pâte à modeler. Rondoudou en commune reverse. Et Grumble en simple rare. Énergie feu. Énergie puissance. Près d'Astéry. Et on termine par clic. J'ai un peu bugué parce que... Est-ce qu'on tic ? Moi, j'ai eu l'habitude de dire Grumble. Mais je pense que ça vient de... Bulldog. Ouais. Ou Pitbull. Grumble. J'ai Grumble. Donc en fait, c'est Gramboule. Mais ça fait bizarre, je trouve. Et tourmi. Galiquide. Polarum. Rindibu. Rondoudou. Cléron de la team miel en pâte à commune reverse. Et... Oh ! Melmetal en simple rare. Ok. Énergie sol roche combat. Ursa ring. Énergie chaleur. Et flamme outant. Ok. Donc là, on a terminé avec les 4 boosters ténèbres embrasées. Et donc là, on part sur les 3 boosters ring de glace. Et on va commencer avec Sylveroi du froid. C'est parti. Donc le symbole pour la série. Et on est parti avec l'armée Léon. Croquine. Coiffarelle. Topiqueur. Pironie. Farfuré en commune reverse. Et blizzardrois en simple rare. Énergie haut. Dylan. Placeront de galard. Et persilla. Ok. En 7 boosters au niveau des prétentions, je pense qu'on peut avoir quand même une ultra. Ou allez, 2 holos. 2 holos ou une ultra et une holo. C'est pas déconnant. Donc on va voir. Pour l'instant, on a déjà une holographique. Donc il nous reste 2 boosters pour au moins avoir une autre holographique. Donc l'armée Léon. Croquine. Coiffarelle. Pour l'instant, c'est le même tirage. Topiqueur. Pironie. Tout pareil. Ok. Kirlia en commune reverse. Et Smogogo. Pardon. Deux galard en simple rare. Énergie acier. Corne résonante. Roule au persan. Et on termine avec Saturna. Ok. Il nous reste qu'un booster. Élector. Pour l'instant, si on en reste là avec juste une holographique en 7-10-9, c'est pas très chanceux. Non. C'est pas terrible. Donc on espère qu'il y aura quelque chose. Après, dans l'ensemble de l'item avec les cartes promo, ça vaut le coup. Mais en termes de tirage, c'est vraiment pas top. Donc Polychombro. Morpheo, Forme Blizzard. Fantominus. Ushours. BB Chute. Grand dévastateur un peu comme une reverse. Et derrière, ah, une holo pour terminer. Donc on a juste respecté les standards. Avec Krakos holographique. Ce que je pense ne pas avoir. Vu que l'illustration ne me parle pas. Énergie ténèbre. L'énergie. Co-confort. Et on termine avec Conviction de Marion. Ok. Allez, petite récap. Ça va aller très vite. Hop. Hop. Donc, au niveau du tirage dans les 7 boosters, on a eu Krakos de Règne de Glace en holographique. Dark Ray de Ténèbre embrasée en holographique. Et donc, les cartes promo avec Rosemary, la SWSH 120. Et Rosemary Full Art Dresser en SWSH 121. Ensuite, voilà, pour les petits items, on a eu le jeton. Et surtout, les protège-cartes. Toujours sympa. Avec la petite boîte en plastique. Assez solide. C'est résistante. Ouais, très résistante même. C'est vraiment pas mal. Donc avec des belles illustrations. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !